Il y a à peu près 6 millions de personnes qui, chaque année, voient l'œuvre de Joseph-Hugues Fabiche. Mais qu'a fait Joseph-Hugues Fabiche ? Fabiche, oh Fabiche ! Quelle œuvre lui doit-on ? Alors j'imagine, est-ce que c'est une œuvre qu'on visite ou qu'on regarde ? On la regarde tout en visitant quelque chose. C'est à Paris ? C'est une sculpture. Et de quel siècle, la sculpture ? Ah, la sculpture est du... C'est marrant comment on passe en 33 tours. À chaque fois qu'il y a le communication, on dirait qu'elle se met un doigt. Enfin Jean-Jacques. Jean-Jacques, je ne vous perds, mais pas. En revanche, toi Jean-Jacques, tu manques énormément de doigté. Je n'étais pas compris, c'est pour ça que je me suis pas fâchée. Tu vois, tu as eu la chance. Je n'ai rien compris. Tu as dit ça trop vite. Là, tu t'es fait gauler. Tu as dit ça trop vite, je n'ai pas compris. Elle n'a pas compris ce que vous avez voulu dire. Elle n'entend pas les sons, de toute façon, peu importe. Elle a dit, pourquoi lève-t-elle le doigt à chaque fois qu'elle pose une question ? Voilà ce qu'il a dit, Perroni. Ah oui. Alors, il n'y a aucune raison que je me fasse. Aucune raison. Aucune, aucune, aucune. Aucune, 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 aucune. Vous avez des rince-doigts ? Jean-Jacques, excusez-vous auprès de Mme Yacoub. Je ne sais pas ce qui ne m'a pas offensé. L'offense vient quand la personne écoute. Oui. Bien sûr. Alors là, j'ai entendu que tu disais qu'il ne fallait pas que je lève les doigts. Voilà. Non, c'est rien. Voilà. Voilà. Ce n'est pas vraiment une offense non plus. Ce n'est pas un accident majeur. Non, c'est juste une mise à l'index. Non, 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 moi je vais soutenir Marcello. Tu as pression et on est entre personnes majeures. Vous prendrez bien que tu étais dans l'annulaire. C'est là où il y a tous les téléphones. Il te demande si vous voulez un finger. Je vais essayer de t'expliquer joliment. Je ne pensais pas que ça allait créer un débat. Il voulait dire que tu es en train de te donner du plaisir. Voilà, c'est bien dit. Est-ce que tu chantes « Qui a le doigt » de Patrick Bruel ? Ah oui, tu parles, ah oui. C'est vrai qu'à chaque fois que Marcella parle, elle donne du plaisir, en tout cas, à ceux qui l'écoutent. Parce que c'est une voix vraiment, j'avais oublié. C'est vrai, cette voix magique, cette voix érotique, cette voix sensible. Oui, c'est bon, quoi. Non, mais en plus, si vous saviez, je n'ose même plus poser la question. Si vous saviez ce qu'a sculpté Joseph Fugue Fabich. C'est quelque chose comme une vierge à Lourdes. La vierge à Lourdes, oui. La vierge à Lourdes. C'est une bonne réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada